Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis et que vous avez pensé à vous abonner et activer la cloche pour les prochaines recettes. Pour aujourd'hui, nous vous proposons une excellente recette de côte de porc sauce charquitière. Allez, on va s'occuper de notre échalote et de nos trois cornichons, on va les couper en tranches, en rondelles si vous préférez, notre échalote on va couper en petits morceaux. Et voilà, on va s'occuper de notre tomate, alors j'ai épluché la tomate, j'ai enlevé la peau, et on va couper de notre tomate en petits cubes. Et voilà, allez on réserve. Allez, dans notre casserole on met un petit peu d'huile, donc je mets de l'huile d'olive, la moitié du beurre. Allez, on met l'échalote. On va ajouter notre petit dé de tomate. On va ajouter notre petit dé de tomate. Un morceau de cornichet. Allez le vin blanc, on porte l'épunition, on ajoute une petite cuillère. De fond de l'eau, on ajoute l'eau, on rajoute l'eau, on rajoute l'eau. J'ai choisi de la moutarde à l'ancienne. Allez on laisse bien réduire. Alors notre sauce a bien réduit. Je mélange bien, je goutte. Allez maintenant on va ajouter le reste du beurre. Et mélanger. Et couper la plaque. Impeccable, allez c'est prêt, je la réserve. Et dans notre poêle on met de l'huile d'olive. Et j'ai mis mes coups de poêle. Et dans notre 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 poêle. on va pouvoir dresser et passer à table. et voilà c'est prêt regardez cette belle assiette c'est super appétissant on va se régaler les amis avec cette côte de porc sauce charcutière allez on vous laisse pour nous pour la recette nous avons utilisé deux côtes de porc une échalote 10 centilitres de vin blanc 10 centilitres d'eau une cuillère à café de moutarde à l'ancienne une tomate trois cornichons 40 g de beurre du fond de veau des tagliatelle du sel du poivre et de l'huile d'olive et Sous-titrage ST' 501